La compagnie aérienne a pris le contrat. Il s'est engagé à respecter certains nombres de sûreté aéroportuaire. A savoir que le camion, quand il part d'ici, doit être hermétiquement fermé et scellé. Une fois qu'il arrive sur l'aéroport, les agents de sûreté vont vérifier l'intégrité du camion et que les plombs ou les scellés qui ont été posés sont encore intègres. Le chargement est terminé. Avant de partir, un scellé a été posé. Et ici, sur la porte du camion. Désormais, il est impossible d'accéder aux chariots de marchandises sans le rompre. Jérôme va suivre le poids lourd jusqu'à l'avion. Là, en fait, on arrive à un point d'accès routier, inspection, filtrage. Et à ce moment-là, en fait, le chauffeur va arriver, il va descendre de son camion, il va être inspecté, filtré. Il va les badger puisqu'il est titulaire d'un titre de circulation aéroportuaire. Les agents de l'aéroport vont inspecter la cabine du chauffeur. Et ils vont vérifier que le scellé apposé sur la porte arrière est toujours là. Après avoir présenté son titre d'accès, le chauffeur rejoint son camion. Tout est en règle, il peut entrer sur l'aéroport. Pour le suivre, Jérôme doit lui aussi montrer patte blanche. Donc là, sur la biométrie, je passe mon badge, je pose mon doigt. Et là, on vérifie qu'il y a une aide d'équation entre la personne et la photo que l'on voit et moi pour l'agent de sûreté. Douaniers, gendarmes, policiers, seules 600 personnes ont accès à toutes les zones de l'aéroport. Jérôme va maintenant rejoindre le camion, car il connaît le parcours qu'il va emprunter. Il est en train de prendre une voie de circulation afin de se rendre sur un avion et faire son vol. Après être rentré par ce point d'accès, le véhicule va traverser le terminal ouest en empruntant cette route. Puis il va rejoindre la zone sud. C'est toujours à cet endroit que les avions de la compagnie aérienne se font ravitailler. Le chauffeur va monter donc la passerelle et mettre les trollets qui sont contenus dans son camion dans l'avion. Il va les positionner dans des emplacements qui sont bien définis dans chaque aéronef et les laisser à l'exploitation. Pour le militaire, c'est peut-être pendant 6 minutes où sont manipulés les trollets que le vol a pu être commis. La priorité des enquêteurs est maintenant de savoir qui était de service ce jour-là. Mais en effectuant ces recherches, ils vont découvrir que derrière ce vol, se cache peut-être une bande organisée. Des malfaiteurs capables de repasser rapidement à l'action. Le premier réflexe de l'enquêteur va être de s'assurer que les cadenas étaient bien présents sur les chariots lors de leur retour à l'entrepôt. Il va donc prendre contact avec la société qui ravitaille les avions. Et quelques heures plus tard, la réponse reçue par le gendarme va dépasser toutes ses espérances. La société nous transmet des photos intéressantes, donc là sur lesquelles on a des trollets. Mais surtout, lorsqu'ils réceptionnent les trollets, les trollets arrivent plombés avec des plombs verts. C'est une récurrence qu'on retrouve sur chaque vol. Souvenez-vous, lors du premier vol, un plomb vert non réglementaire avait été également retrouvé sur le chariot dévalisé. Une signature qui laisse penser à l'enquêteur qu'il pourrait s'agir du ou des mêmes malfaiteurs. Mathieu s'empresse de prévenir Jean-Marc. Avec tout ça, j'ai réussi à sortir le samedi et le dimanche uniquement. Uniquement les samedis et dimanches ? Oui, uniquement le samedi et dimanche. Et ça se fait, je pense sincèrement, avec tout ce que j'ai récupéré, entre l'arrivée de l'avion et l'inventaire qui est fait le lendemain matin dans la société de Catherine. Donc le samedi et dimanche, il faudra qu'on voie exactement au niveau des personnels qui sont de vacations sur les week-ends. Voilà, c'est intéressant. Peut-être qu'on a affaire à une personne ou à une équipe de personnes qui travaillent ou qui ont l'habitude de travailler ensemble les week-ends. Donc là, on va se vraiment maintenant focaliser sur les plannings de toutes les entreprises qui gravitent autour des aéronefs de notre compagnie aérienne qui est pillée. Pour les enquêteurs, il est urgent d'intervenir. Jean-Marc convoque toute son équipe pour établir un nouveau plan d'attaque. On va commencer la réunion. Mais pas facile de retrouver les voleurs. Car le nombre de suspects potentiels dépasse largement la centaine de personnes. Il peut y avoir jusqu'à 200 personnes qui peuvent rentrer dans le process de nettoyage, de récupération des trollets, de chauffeurs. Donc ça fait beaucoup de monde. On sait qu'il y a un préjudice. On sait comment ça peut être procédé. Mais maintenant, il nous faut des personnes susceptibles de commettre ceci et surtout savoir comment ça se passe. Voilà. Manutentionnaire, personnel d'entretien, chauffeur. Les enquêteurs auraient 200 coupables éventuels dans leur viseur. Autant trouver une aiguille dans une botte de foin. Jean-Marc demande à ces hommes d'être donc à l'affût de la moindre information. Essayez de voir avec tout, aussi avec vos contacts dans les sociétés, tout ça. S'il n'y a pas des renseignements qui peuvent filtrer, il y a toujours des gens qui nous apportent des éléments intéressants. S'il y a des gens qui essayent de revendre sur la plateforme des parfums ou qui écoutent des parfums ou des montres, etc. Les gendarmes ont la mine des mauvais jours. Deux jours plus tard, à la gendarmerie des transports aériens d'Orly, Jean-Marc et Philippe sont sur le départ pour une mission repérage. C'est bon, c'est toi qui as pris l'appareil photo ? Les enquêteurs se rendent au domicile supposé de leur principal suspect. Un homme soupçonné d'avoir volé pour près de 68 000 euros de produits de luxe. Les gendarmes ont obtenu son adresse grâce aux fichiers qui recensent toutes les personnes travaillant à l'aéroport. On va reconnaître les lieux, voir au niveau de la résidence, comment elle est constituée. Des informations indispensables pour les enquêteurs. Si des interpellations ont lieu par la suite. Pour effectuer cette opération délicate, Philippe et Jean-Marc ont pris toutes les précautions nécessaires. On sait que c'est un horaire où le suspect, normalement par rapport au planning, doit être sur son lieu de travail. Donc déjà, on risque rien de ce côté-là. Le domicile du suspect est situé dans une commune proche de l'aéroport. 20 minutes plus tard, les gendarmes sont sur place. Donc voilà, là c'est le bâtiment sur la droite, c'est le bâtiment qui nous intéresse, où réside notre objectif. Pendant que Philippe va effectuer un repérage général de la cité, Jean-Marc, lui, part à pied, s'assurer que le suspect habite bien là. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous le suivons en caméra cachée. Jean-Marc, je vais vérifier qu'il est bien au domicile, voir l'accès. Ok, c'est super, c'est bon, c'est la bonne adresse. Jean-Marc ne s'attarde pas et rejoint rapidement son véhicule. De son côté, Philippe, son collègue, aurait trouvé un poste d'observation idéal. C'est un petit endroit tranquille où on voit tout ce qui se passe devant la résidence. Désormais, les enquêteurs n'ont plus qu'une seule idée en tête, surveiller les allées et venues du voleur présumé d'articles de luxe. On va surtout axer sur les nuits après le week-end, puisqu'on sait que c'est là où les vols se perpétuent. Donc on l'attendra en milieu de matinée, qu'il arrive à son domicile et puis on se postera discrètement pour voir s'il ne ramène pas des colis, des marchandises. Dès le week-end suivant, Philippe décide de se poster aux abords du domicile du suspect. Une planque trop sensible que nous ne pourrons pas filmer. Mais qui permet à l'enquêteur de prendre des photos saisissantes. A cet instant, impossible de savoir le contenu des cartons. Mais l'étau semble bien se resserrer autour du voleur présumé. Après sa nuit de travail, on peut se poser des questions sur la nature des cartons qui ramènent à son domicile. Ce jour-là, en rentrant à la brigade, l'enquêteur apprendra que des articles de luxe ont encore été dérobés à l'aéroport. Pour les gendarmes, le trafic présumé du suspect n'a que trop duré. Quelques heures plus tard, la nuit tombe sur Orly. Les derniers avions arrivent à destination. Les gendarmes partent en intervention. Leur mission, observer deux hommes dans la nuit noire. Bon, on y va Régis, nous on va faire le petit tour. Une heure du matin, Ludovic et son collègue se dirigent vers les pistes. C'est eux qui auront la délicate mission d'agir dans l'obscurité la plus totale. On arrive à côté d'un point d'accès pour rentrer dans l'aéroport. Mais bon, celui-là, il est fermé durant la nuit. Donc on va passer par un accès réservé, donc au secours. En empruntant cette entrée isolée, les enquêteurs vont pouvoir pénétrer sur le tarmac de nuit en restant le plus discret possible. Étant donné qu'il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dans ce créneau horaire, forcément, il faut avoir des soupçons sur le fait de voir plusieurs fois le même véhicule les suivre. Quelques minutes plus tard, c'est un SMS qui déclenche le début de l'opération. La première équipe nous prévient que justement les deux chauffeurs viennent de partir. Donc ils nous ont communiqué les plaques d'immatriculation. Et ils nous disent donc qu'ils sont en train de les suivre. Les gendarmes n'ont pas franchement de visibilité. Alors ils se postent à quelques mètres de la zone de contrôle, là où ils espèrent pouvoir voir sans être vus. Donc là, les camions vont arriver, vont se mettre dans les différents sas. Après quelques minutes d'attente seulement, le camion du principal suspect fait son apparition. Pendant que le chauffeur passe tous les contrôles de sécurité, les deux équipes de gendarmes en profitent pour faire un dernier point. Tu te mets où, à côté du terminal ? Donc moi, je me mettrais entre deux, entre la Whisky 1 et la Whisky 2. Derrière les pare-souffles. Comme convenu, Ludovic et son collègue vont prendre en filature le camion de la cible principale. Pendant que l'autre voiture de gendarme s'occupera du second chauffeur. Ouais, ouais, il est parti, là. Les enquêteurs ont obtenu le planning du livreur. Ils savent donc par quel avion il commence sa tournée. Les camions, ils vont se positionner au niveau de la porte arrière de l'aéronef pour justement charger et décharger l'avion. Les gendarmes vont s'arrêter à 300 mètres derrière la queue de l'appareil. Le suspect est lui aussi arrivé sur place et débute juste son service. Au total, il va ravitailler 5 avions en produits de luxe. Donc là, on voit bien le catherine qui s'est levé. Donc il a mis la caisse arrière à niveau de la porte arrière droite de l'avion. Le livreur échange les chariots utilisés pendant le vol contre de nouveaux remplis de parfums et de montres. Peu de temps après, le deuxième chauffeur se gare à son tour de l'autre côté de l'appareil. Il vient prêter main forte à son collègue pour effectuer la livraison. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous prouve que les deux chauffeurs sont appliqués. Les seules choses qui vont nous permettre de les relier, c'est à la limite si on peut les retrouver à un endroit particulier, tous les deux. Alors que bon, ils n'ont rien à faire à cet endroit. Les livraisons s'enchaînent. Les enquêteurs continuent de suivre les deux chauffeurs. Un va-et-vient incessant qui dure depuis maintenant deux heures. Pour ne pas se faire repérer, les gendarmes doivent se montrer invisibles. Une filature nocturne compliquée. D'autant plus qu'à un moment très précis, l'invraisemblable se produit. Merde. Putain, il s'est arrêté quelque part. Normalement, j'ai... Que j'avais envie de dire, mais je l'ai laissé partir sur le Paris-Fond. Ludovic est inquiet. Sans savoir comment, il vient de perdre la trace du principal suspect. Merde, attends, il s'est... Il s'est... Où est passé le livreur ? Au bout d'un kilomètre, les gendarmes décident de rebrousser chemin. Ah, il s'est arrêté. Ah, putain, il s'est arrêté. Il est au niveau des air golf. Coup de chance. Les enquêteurs viennent de loger le suspect dans une zone où il ne devrait pas être. Il est au niveau d'un... D'un avion de la rame. Il s'est arrêté, tout feu éteint. Le comportement du chauffeur paraît étrange. Alors les gendarmes vont se rapprocher de leur cible pour tenter de savoir ce que le livreur est en train de faire. Je l'ai en visu à pratiquement 200 m, donc là, il ne peut pas me voir avec tous les travaux. Grâce à ses jumelles, le collègue de Ludovic a une vue imprenable sur le camion. La porte côté passager était ouverte. Ah ouais ? Ouais, ça y est, il va au... Ça y est, il monte à l'intérieur. Ah, alors apparemment, il était sorti de son camion. Il est arrivé à la porte passager. Il y a de grandes chances qu'il a été dans sa caisse. Ouais, ouais, ouais. Ça y est, il se remet à bouger, là. La caisse, c'est l'arrière du camion. Là où sont entreposés les chariots de marchandises. Qu'a fait le chauffeur dans sa remorque à l'abri des regards ? Trop tôt pour le dire. Là, il prend le petit rond-point. Le livreur a terminé son service. Il se dirige vers la sortie de l'aéroport pour regagner son entreprise. Il vient de sortir ? Bah, je peux sortir, là. C'est désormais au tour de l'équipe de gendarmes positionnés à l'extérieur de surveiller le suspect. Il s'arrête ? Ok, moi, je coupe mes phares, je me garde. Le livreur vient de stationner son camion à proximité des collègues de Ludovic. Il vient de déposer 2 cartons. Il marche arrière et il remarque. Ok, il me dépose 2 cartons. Ah, c'est cool, ça. Au bout du fil, Mathieu, qui vient d'assister à la scène, ne cache pas sa joie. En moins d'une minute, le chauffeur a déposé 2 colis avant de repartir avec son camion. On va aller vérifier ce que c'est, quoi. On va voir si c'est bien ce qui nous intéresse, ce pour quoi on est là ce soir. On va essayer d'y aller discrètement parce qu'on attend qu'il vienne les récupérer pour pouvoir l'interpeller. Mathieu s'empresse d'aller vérifier le contenu de ces mystérieux paquets. Voilà ce qui nous intéresse. Là, c'est là. L'enquêteur va enfin être fixé. En un seul coup d'oeil, bonne pioche. Le carton est rempli à ras bord. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte. Pour que la mission soit une réussite totale, encore faut-il que le suspect revienne chercher la marchandise. Là, je pense que niveau preuve, on est pas mal. On est pas mal. Mais une fois de plus, on va attendre d'arriver au bout. L'attente commence. Mais elle ne va pas durer bien longtemps. Car les gendarmes qui ont suivi le chauffeur jusqu'à l'entrepôt de sa société viennent d'annoncer à leurs collègues que le suspect allait bientôt revenir. Quelques minutes plus tard, le gendarme aperçoit la voiture du suspect. L'homme vient de se garer devant la guérite. Le top action est donné. Bonjour, monsieur. Gendarmerie nationale. Vous venez là, s'il vous plaît. Le suspect a déjà chargé les deux cartons dans son coffre. A 6h du matin, il ne s'attendait pas à voir surgir les enquêteurs. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là, monsieur ? Non, là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire, justement, là ? J'ai pris des cartons. Oui, il y a quoi dans ces cartons ? Pris en flagrant délit, l'homme sait qu'il ne peut pas nier l'évidence. C'est dans la merde, c'est tout. Non, ça vient d'où ? Dites-nous d'où ça vient. Vous les avez pris ou ces parfums ? Sur le ? Sur les vols. Sur les vols ? Quel vol ? Quelle compagnie ? C'est ce qu'on fait, en fait. Bon. D'accord. Vous allez nous suivre, monsieur ? D'accord. 6h00, vous êtes passés en garde à vue, monsieur. 6h00, vous êtes passés en garde à vue, monsieur. C'est un succès pour les gendarmes. Grâce à cette surveillance, ils ont surpris le suspect la main dans le sac, en flagrant délit. Les cartons sont immédiatement saisis. Les enquêteurs vont conduire le suspect à son domicile pour procéder à une perquisition. Leur espoir, retrouver d'autres marchandises dérobées, car il soupçonne l'homme d'avoir commis plusieurs vols. C'est vide, là ? Oui. OK. On va allumer la lumière. Mettez-vous sur le canapé. On va fouiller partout. S'il y a déjà des choses qu'on est susceptible de trouver, qui proviennent, dites-le nous dès après. Vous ne trouverez rien. D'accord. On est sympas avec vous, soyez sympas avec nous. De toute façon, on va fouiller. C'est pour gagner du temps pour vous et pour vous. Je suis sympa avec vous. Oui, oui, OK. Venez, on va commencer par la chambre. L'homme dit-il la vérité ? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes vont passer au peigne fin chaque recoin de son domicile. Tout est fouillé, minutieusement inspecté. Il y a un carnet de comptabilité, mais il y a de l'argent. On va compter ensemble de l'argent, comme ça, on est sûr. Il y a 300 euros. Pardon. Il y a 300 euros. Mais 45 minutes plus tard, les enquêteurs se rendent à l'évidence. Il n'y a pas de traces de parfum volé au domicile du suspect. Mais désormais, l'homme va devoir s'expliquer. Car de leur côté, les enquêteurs ont fait un inventaire. Dans les deux cartons volés par le chauffeur, il y a 91 produits de luxe. Parfum de grandes marques, montres, bijoux, plus de 2500 euros à la revente. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi, comment, surtout comment. Qu'est-ce qu'il fait des produits pour qu'ils aient des remets ? Savoir s'il est revend, s'il s'est donné à la famille, etc. Maintenant, il faut qu'on sache où partent tous ces parfums. Et pour obtenir ces réponses, Mathieu et Ludovic vont maintenant entendre le suspect en présence de son avocat. Les enquêteurs veulent avant tout savoir comment il s'y est pris pour dérober ses produits de luxe. Une fois que vous avez fini les avions, qu'est-ce que vous avez fait ? Quel chemin vous avez pris pour sortir de l'aéroport ? Ils se sont après, ils se sortent par là. Vous êtes sorti directement ? Non, je me suis arrêté pour prendre de la mèche, il y a deux trollets. Donc deux trollets ? Souvenez-vous, lors de leur surveillance à l'aéroport, les enquêteurs ont assisté à une scène étrange. A la fin de sa livraison, le chauffeur a garé son camion dans une zone peu éclairée. Combien de temps avez-vous stationné votre camion aux airs golf et qu'avez-vous fait durant tout ce temps ? Pendant 28, j'ai récupéré les parfums que j'ai mis dans le carton. Vous avez fait quoi pour ouvrir ces trollets ? J'ai cassé les plombs. Avec quoi ? Les plombs étaient comme ça, ils se cassent. Le chauffeur avoue être passé à l'arrière de son camion pour fracturer et piller les deux chariots de marchandises. Vous avez laissé tel quel, les deux trollets ou vous avez remplacé les plombs par quelque chose d'autre ? J'ai remplacé les plombs, il y avait des plombs qui étaient dans le trollet autour là, j'ai trouvé. Vous les avez trouvés ce genre-là ? Ce matin. Ce matin ? Dans un trolley ventre ? Sur un trolley ventre. Sur un trolley ventre. De quelle couleur ? C'est une couleur verte, pas trop français. Vous en avez trouvé combien de plombs ? Deux. Deux ? Les enquêteurs s'intéressent à cette couleur, car lors des 26 dates où des marchandises ont été dérobées, des plombs verts non réglementaires ont été systématiquement retrouvés sur des trolleyes fracturés. Pour Ludovic, tout porte à croire que cet homme pourrait être impliqué dans les 26 vols. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer un peu vos motivations dans le sens où vous étiez en train de vous diriger ? Est-ce que vous étiez en train de vous changer vers la sortie ? Et puis d'un coup, vous décidez de vous arrêter sur le côté et de commettre ce genre de choses ? Moi, même quand je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est une grosse bêtise que j'ai faite. Oui, on a bien compris que c'était une grosse bêtise, mais qu'est-ce que vous avez passé par la tête à ce moment-là ? Je me suis dit que je vais tenter ma chance pour voir si je peux avoir quelque chose pour envoyer au pays. D'accord. Donc, en fin de compte, c'est le fait d'avoir récupéré ces dons de plomber qui vous a motivé à... Le suspect prétend avoir agi sur un coup de tête. Son geste n'aurait jamais été prémédité. Un récit qui ne convainc pas franchement les enquêteurs. Mathieu et Ludovic décident de mettre un terme à l'audition pour le laisser réfléchir en cellule. C'est un peu... C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. J'ai... J'ai trouvé un plomb, donc je me suis dit tiens, je vais fracturer un trolley, je vais vider ce qu'il y a dedans, je vais remettre les plombs. Bon, je vois une voiture dans la rue, c'est parce qu'il me donne envie de la voler immédiatement, par exemple, quoi. Comment démêler le vrai du faux ? Un seul homme pourrait faire avancer l'enquête. L'autre chauffeur, car il travaillait avec le suspect la nuit dernière. Lui aussi a été surveillé un temps, puis mis totalement hors de cause. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mes responsabilités ne sont pas engagées dedans, je n'ai rien à voir, moi, ça me regarde pas. Comme là, en sortant de piste, il part, il fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Ouais, mais là où il tape énormément, c'est avec... Vous êtes là. Jérôme fait comprendre au deuxième chauffeur qu'il n'est pas là par hasard. Lors des 26 dates où des vols ont eu lieu, il était de service avec le principal suspect. Alors le gendarme voudrait savoir si ce livreur n'en sait pas un peu plus qu'il ne le prétend. Est-ce que vous avez déjà constaté des agissements qui vous semblaient illicites de la part de monsieur ? Est-ce qu'il a eu des comportements, des attitudes qui vous ont laissé penser qu'il faisait peut-être des choses pas terribles, quoi ? Je savais qu'il avait des précédents. On m'a toujours dit de me méfier de lui. Et moi, je me méfiais. Pourquoi vous méfiez par rapport à quoi ? Pour ce qui s'est passé, parce qu'on m'avait expliqué qu'avant on faisait... Ouais. L'autre chauffeur semble enfin saisir. L'affaire est plus sérieuse qu'il ne le pensait. Alors il n'hésite pas à dresser un portrait peu flatteur du principal suspect. Pour l'enquêteur, c'est peut-être l'occasion de savoir ce qui s'est vraiment passé la nuit dernière, car les deux hommes ont travaillé à bord des mêmes avions. Ce matin, dans la nuit, est-ce que sur les trollets, il y aurait eu des plombs verts qui se seraient baladés comme ça ? On ne voit jamais ça. Non. Moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, parce que les plombs... Quand ils ferment le drôler, ils mettent les plombs dedans. On est douillot, alors. Un témoignage particulièrement intéressant pour Jérôme, car il met à mal la version du principal suspect. En effet, celui qui est soupçonné de vol a expliqué qu'il a trouvé par hasard des plombs verts et que c'est cela qui lui a donné l'idée de voler. Cet après-midi, Mathieu et Ludovic auditionnent donc une nouvelle fois le chauffeur. Et d'emblée, ils vont le confronter aux déclarations de son collègue. Vous avez dit ce matin que les deux plombs verts étaient sur un trollet de produits de vente à bord. Donc comment se fait-il que lui déclare qu'il n'a découvert aucun... Il est affirmatif là-dessus, hein. Qu'il n'y avait aucun plomb vert sur aucun trollet de produits de vente à bord. Vous n'avez aucun moyen d'expliquer pourquoi monsieur vous certifie... Vous certifie qu'il n'y avait... Mais moi, je vous dis que j'ai trouvé ça sur un trollet et un retour. J'ai tiré le trollet et j'ai trouvé ça sur le trollet. Je ne sais pas quel avion, mais c'est pas... Mais j'ai trouvé ça sur un trollet. OK. Le suspect n'en démord pas. C'est sa parole contre celle de son collègue. À ce stade de l'enquête, les gendarmes ne peuvent l'interroger que sur le vol de parfum de la nuit dernière. Mais Ludovic tente sa chance quand même à propos des pillages à répétition. Est-ce que c'est réellement la 1re fois que vous... Que vous fracturez un trollet au sein même de votre entreprise ? C'est la 1re fois ? Je ne sais jamais. L'homme n'en dira pas plus. Les enquêteurs bouclent l'audition. Aujourd'hui, le chauffeur ressort libre. Mais il n'en a pas fini avec les autres affaires. Nickel. Vous nous tournez. Par la suite, lorsqu'on aura donc tous les éléments en main, nous convoquerons la personne ici pour le réentendre sur tous les faits qu'on lui reproche en préliminable. Le livreur quitte la brigade avec son matériel informatique saisi lors de la perquisition. L'exploitation des données n'a pas permis aux gendarmes d'obtenir de nouvelles informations. Malgré tout, Jean-Marc, l'adjudant chef, est plutôt confiant pour la suite de l'enquête. Au-delà du flagrant délit, on a une manière d'opérer, on a des témoignages, on a une exploitation de documentation qui mène et qui conduisent toujours à ce même et unique chauffeur. La prochaine étape, c'est de boucler le dossier, de le transmettre à la justice et que la justice prenne une décision pénale concernant cette personne. Une décision pénale qui s'ajoutera aux sanctions administratives. Pris la main dans le sac, le chauffeur risque en tout cas de perdre son emploi. Le fait que maintenant, cette personne a été confondue lors de ce flagrant délit va permettre de lui retirer par le biais de la préfecture. Ce sera une décision prise par le préfet, son habilitation, donc à pouvoir travailler sur une zone réservée d'un aéroport. Selon le code pénal, le suspect risque une peine de 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Grâce à Jean-Marc et aux hommes de la gendarmerie des transports aériens, le balai incessant des avions peut à présent continuer chaque jour en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada